oui c'est aujourd'hui je voulais être renvoyé pour dire qu'il n'était pas prêt pour un renvoi d'office donc vous voyez il y a des situations et des faits qui ne s'expliquent pas du point de vue la première audience de l'accusé avec le juge qui est l'audience d'identification en principe c'était trois jours avant au lieu d'attendre aujourd'hui et le faire si vous allez dans la salle vous allez voir que tout ce qui viendra ce sera l'identification et puis le renvoi à une autre place donc toutes ces spécificités sont en fait concours pour conforter et maintenant personne ne se gêne de ce que nous ne sommes pas dans la recherche de la quête d'une quête de justice mais en fait de la réalisation de l'état bon donc je suis venu vous avez vu même sans l'as sans un crayon maintenant pour ce qui est du renvoi j'ai été déçu parce que où le juge renvoie à une date utile pour avoir le temps d'exploiter son dossier de le connaître à fond c'était un motif donc le tribunal lui-même n'est pas prêt ou bien le juge renvoie pour cette audience qui en fait était au prévu pouvait être l'ouverture des débats n'est ce pas ou le juge renvoie parce que les avocats l'ont sollicité et pour la défense c'était un droit sacré fondamental de disposer du temps et des délais nécessaires pour se préparer et les avocats de dégradés l'ont ça le juge a choisi donc huit jours donc traditionnellement c'est possible que sa chambre fonctionne ainsi c'est souvent à 15 jours que les dossiers sont renvois bon il l'a mis en huit jours bon il a l'impérium il peut le faire il pense aussi peut-être qu'à un jour il sera prêt mais dans le cadre d'un procès équitable il doit tenir compte aussi des préoccupations des avocats parce que je sais que jusqu'à présent il y a des avocats qui devraient se construire pour les radis qui n'ont pas le dossier deuxièmement les avocats de dégradés si je ne me trompe c'est hier qu'ils ont pu avoir le dossier et quoi que l'on dise que l'on dise moi je fais partie de ceux qui ont peut-être la phobie mais pour moi mon dossier n'est jamais simple même si que c'est constitué dans une phobie bon maintenant les avocats ont demandé un mois pour eux c'était un délai qui leur permettrait d'être à point et de venir plaider le juge a tenu à renvoyer à l'huitaine à l'intention ça c'est un renvoi d'office donc qu'ils l'entendaient satisfaire aux obligations de la loi donc qu'ils ne peuvent pas retenir l'affaire moins de 3 juin et choisir une date qu'il conviendrait conviendrait aux avocats bon maintenant si c'est un renvoi d'office et que les avocats ont estimé qu'il fallait un mois alors on verra c'est à cette date les avocats qui déjà ont fait comprendre qu'ils ne pourraient pas être prêts à moins de mois s'il va leur accorder un avocat vous savez l'ordonnance de plus d'accord il déposait une clause d'estime n'est ce pas et moi personnellement personnellement j'ai fait comparaître mes clients des jours même d'audience ils se présentent les formalités sont accomplies et ils viennent se présenter j'ai des procédures et tout maintenant à l'audience le juge peut décider à l'ouverture de l'audience s'il renvoie s'il retient alors l'affaire est jugée s'il relaxe s'il acquitte il acquitte s'il condamne il condamne et dessert le mandat vous comprenez bon si maintenant comment dirais-je les juges estime après la période les juges qui étaient fixés pour procéder à l'interrogatoire d'identification que la comparution de l'accueil est nécessaire alors le juge peut décerner pour décerner une ordonnance de plus d'accord donc aujourd'hui le juge actuel n'a jamais décerné une ordonnance de plus aujourd'hui ce qu'ils sont en train d'exécuter c'est la clause d'estime du doyen des juges qui ayant pris une ordonnance de renvoi et de mise en accusation a ordonné la prise de mort mais du point de vue strictement du droit lorsque les juges la juridiction de jugement la chambre criminelle est saisie d'un enrôlement à partir de ce moment déterminé tous les pouvoirs des juges d'instruction n'est ce pas ne peuvent avoir d'effet et le relais est repris par le président de la chambre qui décide de décerner ou de ne pas décerner donc nous sommes dans un état en fait qui viole tous les droits n'est ce pas bon avec un dommage chacun se dit j'ai le droit d'interpréter j'ai le droit de dire ce que je veux est ce que vous comprenez mais c'est une nation qui est en train d'être détruite le peuple que nous avions construit et le peu que nous avions en patrimoine a été complètement détruits par l'état actuel il faut que l'on comprenne aujourd'hui osman n'est ce pas n'est pas sous le coup d'une ordonnance de prise de corps de la juridiction de jugement ce qu'ils sont un train d'exécuté